Musique Extrait au coeur de la ville de Sia La nature crée une authentique Une eau pure Une eau riche en oligo-éléments et en sel minéraux La vie, le minéral naturel du Burkina Faso Vous le saviez déjà, les experts le confirment La vie est médaille d'or monde, sélection 2019 Merci, encore une fois, Haricide, bonjour, bienvenue au café Bienvenue au Grand Café Mais on va passer la parole d'abord à Mademoiselle Sherifa Congo, pour qu'elle nous dise ce qu'elle attend de son invité Bonjour Mademoiselle Bonjour Commandant Haricide est là Je suis Congo Sherifatou, étudiante en marketing et gestion commerciale à l'Institut supérieur de technologie IST Et ce soir, Haricide, moi j'attends de toi que tu sois calme, naturel, franc sur tout Et ne pas esquiver les questions pour éviter les joueurs Le café peut donc commencer, Haricide, une fois de plus, bonjour, merci d'être venu au Grand Café C'est l'enfant qui est né à Hadjamé, un quartier bouillant de Côte d'Ivoire Quartier populaire, mais quartier aussi de tous les mille coups C'est le quartier où il y a des enfants qui viennent du bas de l'échelle Et qui ont gravi les échelons Et qui ont tout simplement connu la réussite Ton parcours est extraordinaire Je venais précisément à Hadjamé Et d'un papa Qui était plutôt celui qui voulait que les enfants aillent à l'école Et pourtant le petit Haricide, lui, déjà au CM2 Il s'est dit que c'était déjà bon comme niveau Et il voulait fuir les classes Qu'est-ce qui s'est passé, cher Amidine ? D'abord merci franchement de m'avoir qu'ici En tout cas, ce n'était pas facile au début Parce que moi, j'ai d'abord choisi le football Et le vieux, parce qu'il voulait que tout le monde aille à l'école Moi, en tout cas, je préférais plus le football Et c'est comme ça que ça a commencé Voilà, ça a commencé déjà au CM1 A partir de ce CM1 Déjà, bon Je n'allais pas vraiment à l'école Voilà, j'ai grillé les coups Voilà, j'ai grillé les coups plus tôt Non, oui, sérieusement Voilà, pour aller jouer au foot Et déjà, étant jeune J'aimais déjà aider C'est-à-dire que les enfants Voilà, j'avais un groupe d'enfants Et où on partait Où moi-même, je les entraînais Voilà, je les entraînais comme ça Et après, c'est comme ça que moi-même Je suis rentré dedans Et on cherchait souvent de soutien Voilà, pour aider ces jeunes-là Avec des ballons, des filets Donc on frappait Et on ne peut pas tout Mais bon, c'était fermé Puisque moi-même, je me dis que Bon, j'ai quelque chose à moi Peut-être que si je grouille Un jour, être professionnel Peut-être que ces enfants-là Vont avoir les propres sens de formation Et c'est comme ça que j'ai commencé A forcer, forcer, forcer Devenir footballeur Et pour garder ce centre-là Jusqu'à aujourd'hui On va applaudir Alors Et donc Tu gardes ce centre Et à un moment donné Tu viens à l'idée De rejoindre ton pays de Burkina Faso Et tu tombes à Ouagadougou La capitale Oui Parce que là C'est une toute autre réalité Tu vas intégrer un club Qui s'appelle le Santos Un club Dans le championnat Burkina B Mais très rapidement Les choses vont changer Pourquoi ? Parce que Comme tout Beau jeune footballeur africain Il y a le rêve de l'hexagone Comment aller Briller de mille feux Sur les pénouses européennes Parce que C'est ces championnats-là Qui sont Aux yeux du monde Les meilleurs championnats Et tu vas partir Tu vas participer à un test Ça va te réussir Le premier club Boutou Chut S'appelle comment ? Sporting club de l'Ocrème C'est en Belgique En 2002-2003 D'accord Et là-bas Qu'est-ce qui va se passer En combien de temps ? Bon là-bas J'ai fait deux ans et demi Voilà J'ai fait deux ans et demi Quand je suis arrivé C'était pas facile Parce que Pour un joueur Qui n'a jamais joué En Europe En tout cas Les pelouses Sont pas les mêmes Voilà On arrose ça Avant l'entraînement Au début Je glissais Voilà Le temps de m'adapter Et Dieu merci Quand je suis arrivé Je suis tombé sur Des grands frères Voilà Des Ivoiriens Les Duba-les-Ou Des Iry-Patrice Des grands joueurs Et il y avait aussi Quelques Bukinabés Qui étaient là Mes frères Il y avait Patrick Zundi Il y avait Maïga Burema Et en tout cas Qui m'ont donné Vraiment Du courage Ils m'ont motivé Et ça Ça t'a donné confiance Les amis Je souhaiterais Qu'on écoute très bien Parce qu'avec lui Ça va très rapidement Après ce club Tu vas faire un club Comment il s'appelle ? Après ce club J'ai été transféré En Ukraine A Metalou D'Onex Après ce club Un autre club Après ce club Bon là-bas Je n'étais pas vraiment bien On y va Un transfert Contre mon gré Où je n'étais pas content On y va Et bon Là j'ai demandé À être réprété En Belgique Un autre club belge Qui s'appelle Le Gemina Belge Cote Après le Gemina Après le Gemina Belge Cote Où j'ai fait 6 mois Et là maintenant Je rejoins maintenant La Bundesliga 2 Une équipe qui s'appelle Kikès Ophamba Après ce club Après ce club J'ai été recruté J'ai été recruté Par l'actuel entraîneur Du Paris Saint-Germain Qui m'a fait confiance Qui m'a envoyé à Mayence Et là où j'ai passé Vraiment Des belles choses Dans ma carrière Alors C'est à Mayence Quand même Que quelque chose Va se passer Parce que Aristide A un contrat Juteux Qui lui est proposé Quelque part Dans les pays arabes Et c'est là Où tu me dis En toute confidentialité Je crois que C'est là-bas Que j'ai péché Et j'ai signé Un peu Le contrat De trop Qu'il ne fallait pas signer Explique-nous pourquoi Moi je pense A l'époque J'étais très jeune Voilà J'étais très jeune Parce que Je joue La Bundesliga En deux saisons Je marque Vraiment 24 buts Et il y avait Beaucoup de Applaudissements Et Voilà Donc il y avait Beaucoup de propositions Voilà J'avais beaucoup Beaucoup de propositions Et donc Vraiment J'étais pas calme Voilà J'étais pas calme Moi je me rappelle Et quand j'ai appelé Mon grand frère Consti Constant Blancé Je lui ai dit Que j'allais à Dubaï Mais bon Sa réaction Je pense qu'il n'était pas Vraiment content Mais moi J'ai essayé de l'expliquer Plus tôt Que vraiment C'est un choix Financé Voilà Donc Vraiment dans ma carrière Il faut le dire C'est cette bêtise là Que j'ai faite Qu'il ne fallait pas faire Parce qu'en ce moment J'étais jeune Je devais pas aller là-bas Et j'ai fait ce transfert Et bon Je suis allé là-bas Après les entraînements C'est pas comme en Europe Et là-bas Tu tombes Sur un ancien ballon d'or Cannavaro Fabio Cannavaro Fabio Il te demande Mais je demande Que viens-tu faire dans ce club C'est quand on est en fin de carrière Qu'on vient dans ce genre de club Voilà Et là C'est un peu comme Le coup qu'on te donne à la tête Et directement J'ai commencé à réfléchir Parce que quand il m'a vu Encore j'avais la puissance Il regarde les démarrages Les frappes de balles Il dit non Il dit toi Normalement Tu dois d'abord rester encore En Allemagne Voilà Ou peut-être même Je peux t'aider Peut-être à rejoindre La série A J'ai dit Voilà J'ai quelques contacts là-bas On va voir comment ça va se passer Mais je te conseille De retourner en Europe Et essayer de voir Peut-être Quand tu es vers maintenant La fin Tu peux maintenant venir ici Mais ici Il n'y a pas le football Et j'ai compris Que vraiment Il avait raison Voilà Et après ça Bon j'ai demandé Encore d'être prêté Le club ne voulait pas me libérer Je suis allé au Qatar Et c'était la même chose C'était la même chose Et là encore Tu essaies quand même De faire un petit retour Tu reviens en Europe Mais là La réussite n'a plus La puissance d'avant Parce qu'il faut se remettre Un peu en jambes Voilà Il faut avoir encore le temps Et maintenant Tu prends de l'âge Et est-ce que Les dirigeants Vont peut-être Te donner encore le temps Parce que tu n'es plus jeune Tu n'as plus 19 ans Voilà Donc c'est comme ça C'était un peu difficile Pour moi Et vraiment De retrouver encore De retrouver Je te demande En deux secondes Rapidement Tu vas me dire Les cinq prochains Trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois-trois Et à Irtich et Pavlouda Et au Kazakhstan Ah ouais C'est le tour du monde Ça cher ami C'est le tour du monde Mais voici Un petit bissa de tors là Venu d'Abidjan Et catapulté dans le monde footballistique Et qui va faire le tour du monde C'est extraordinaire Celui qu'on reçoit aujourd'hui Et je ne vous dis pas Parce que l'histoire ne s'arrête pas là Il va faire le tour Il va partir en Côte d'Ivoire Dans le pays des naissants Et il va signer encore Le meilleur joueur du championnat ivoirien Soulier d'or Meilleur buteur Ça s'applaudit encore une fois de plus Et là on se dit Bah Aïsside là Tu déposes mes clés C'est bon Ça suffit cher ami Non ça ne suffit pas Aïsside revient dans son pays Là encore Il va dans le championnat Et il choisit L'USFA Et à L'USFA Tu m'as dit quelque chose Pas plus J'aurais pu choisir Un autre club Par exemple le Salitas Qui pour la première fois Montait quand même Dans les compétitions Importantes Mais L'USFA C'est la discipline C'est les militaires Et au regard de tout le contexte D'insécurité aujourd'hui Tu te dis aussi C'est un geste du cœur Pour dire que tu es avec Les forces de défense Déné Bon en tout cas J'ai réfléchi Voilà Parce que quand je venais ici J'appelais Je me suis lancé un peu Bon il y a beaucoup Qui m'ont dit Va à Salitas Voilà Il y a Salitas Et ils sont en campagne Et moi Vraiment j'avais besoin De plus de confiance Voilà Plus de confiance T'as dit T'as dit jouer Voilà Jouer à mon rythme Voilà Parce que je revenais De blessure Bon après j'ai regardé L'USFA M'a conseillé L'USFA Parce que l'USFA En tout cas Moi je pense que pour moi C'est la meilleure équipe ici Voilà C'est la meilleure équipe ici Je suis venu jouer ici Je ne suis pas venu jouer ici Pour l'argent Non Mais eux Tous les jeunes joueurs Qui sont là-bas Ils sont payés à temps Voilà Quand ils disent Ils sont payés à temps À partir du premier À partir du deux Ils sont payés Et l'USFA Vraiment Ça m'a beaucoup suppris Et avant d'abord De venir Quand j'ai regardé D'abord la situation du pays J'ai vu que vraiment Voilà Les forces de l'ordre Fondent vraiment Beaucoup pour le pays Et vraiment J'ai vu qu'en allant Peut-être chez eux Voilà Il y a des militaires Qui vont être contents Ils vont me voir Les gendarmes Ils vont être contents Et c'est ce qui s'est passé Voilà Et même quand j'étais ouvert Même ici au camp Et ici Et je les recevais tout le temps Ils venaient me rendre visite Des photos Et en tout cas Ça leur remontait vraiment Le moral Et souvent on causait un plomb Et donc moi Je pense que vraiment Il a fait un bon choix De choisir ce club Merci à vous Merci à vous Après Dans les pays maghrébins Il va se passer De mauvaises choses là-bas Parce que Tu me dis D'ailleurs dans tes postes Je ne respecte pas les contrats Et il y a quand même Une certaine note De xénophobie Presque de racisme Que tu dénonces À travers La façon Sur la façon Dont tu as été traité Bon moi je pense que Voilà Quand je quitte La Seque Mouza Je suis allé à Al-Masri Al-Masri C'est un club Égyptien Qui est dans la ville De Port Saïd Voilà en fait On était Trois Burkinabés Là-bas Il y avait Issouf Ouattara Et Mohamed Koufi Et moi Vraiment c'était pas facile C'était pas facile Parce que je pense Qu'un joueur Quand il quitte son pays Pour aller Il pense qu'il a Une obligation derrière lui Il a sa famille à gérer Il y a des amis autour de lui Il y a des gens Qui travaillent pour lui Et quand tu arrives Dans un championnat comme ça Ou à la fin du mois On ne te paye pas Et qu'on te demande Le prochain match Si on gagne Qu'on va te payer Non mais moi Il pense que ça C'est un problème Voilà c'est un problème Donc je suis arrivé là-bas Franchement c'était difficile Si on n'est pas payé à temps On ne te respecte pas Donc moi j'ai vu ça Franchement c'était pas bien Donc pour moi En tout cas Un joueur pour mon niveau Là où je suis arrivé Il pense que si je m'étais Vraiment c'est pas bien Donc j'ai fait passer Ce message Pour dire voilà ce club Le championnat C'est un championnat Qui n'est pas fait pour les jeunes Donc je conseille à tous les jeunes Qui veulent vraiment jouer au football De ne pas venir dans ce championnat Aller plutôt en Europe Même quelle que soit La somme qu'on vous propose Mais si vous faites ce choix là Pour revenir peut-être en Égypte Vous n'allez jamais avoir cette somme Donc c'est ce message Que j'ai fait passer Donc je pense que Même J'ai même sauvé Même un joueur d'abonnés Un joueur d'abonnés De 19 ans Qu'on a joué contre eux Et les dirigeants m'ont dit Ils sont venus dans ma chambre Ils m'ont passé le téléphone Qu'est-ce que de convaincre Ce joueur là En français Parce qu'eux ils comprennent pas le français De dire aux joueurs Si tu viens ici Tu vas gagner ceci Tu vas gagner cela Mais moi J'ai osé Il a dit aux joueurs en français Il a dit Si tu ne veux plus jouer au foot Viens ici Mais Moi Oui Mais moi je te conseille Je te conseille plutôt De rester là où tu es Tu es jeune J'ai vu tes vidéos On a joué contre vous Ils jouaient au Gabon À FC Mounana Et aujourd'hui Où je vous parle Les joueurs se trouvent en France Il en est deux On est tout en contact Il m'a remercié Il a dit En tout cas Bonne chance à toi Voilà Alors Le tout dernier club d'Arlissie S'appelle Le Horoyen De Guinée-Conakry Et là-bas Ton tout dernier match Tu as marqué un but de la tête Comme tu sais le faire tous les jours Et c'est là qu'on va s'arrêter Pour donner la parole À mes chroniqueurs Beaucoup Qui regardent cette émission Aiment bien cette partie Où les chroniqueurs Rentrent en scène Parce qu'ils ont des questions Beaucoup moins gentilles Que les miennes Mais rassurez-vous C'est des gens Qui vous aiment Tout simplement Je voudrais me retourner Juste à ma gauche Pour donner la parole À Hervé Et on l'a très rapidement Arricide est à vous Les amis Merci Oui Arricide C'est vrai qu'on a beaucoup parlé De football Grâce à Papus Je sais également Que tu es très présent Dans le showbiz Burkinabé et Soutu ivoirien La question est toute simple C'est vrai que Beaucoup te reprochent un peu cela Que tu es beaucoup plus proche Des ivoiriens Dans le domaine du showbiz Que tes frères Burkinabé C'est vrai que tu as participé À certains événements Qui ont été des flops Mais pourquoi justement Tu es très présent Justement par rapport Au niveau de la communauté ivoirienne Tu es toujours présent Et tu participes Tu apportes ton soutien À certains artistes là-bas Pourquoi pas Ici au Burkina Faso D'abord Ok Ça en tout cas C'est une belle question Parce que En tout cas Même en ville Même en ville Il y a beaucoup Qui se posent Vraiment cette question Mais Dans la Côte d'Ivoire Je suis né là-bas Voilà Je suis né là-bas Et ça ne veut pas dire Que j'aime la Côte d'Ivoire Que le Burkina Faso Voilà Quand j'ai toujours parlé Je le répète toujours Même Là-bas À Bijan Avec le journaliste J'ai dit Je suis Burkinabé De père et de mère Et fier Bon maintenant Moi j'ai grandi Dans un milieu Où C'est-à-dire Quand j'ai commencé à jouer Voilà Je prends un exemple Mon meilleur ami aujourd'hui Dans le showbiz La Côte d'Ivoire C'est Popolaire Garagiste Ça tout le monde le connaît Voilà C'est quelqu'un En tout cas C'est quelqu'un Qui a fait beaucoup pour moi Qui a fait beaucoup pour moi Même Si je ne vais pas le dire ici Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais Par rapport à la Côte d'Ivoire Et ici La différence c'est quoi Un artiste ivoirien Je pense que Ici il y en a Mais il y en a peu Voilà En Côte d'Ivoire Ils sont ouverts Ça faut le dire Ils sont ouverts Mais moi Ici Quand je viens ici par exemple Il y a quelques artistes Qui sont là Mais moi Je te dis que Souvent même Je sors Peut-être en ville Voilà Je sors en ville Ça peut arriver que Je suis assis Et un artiste ivoirien Et un artiste bukinabé Plus tôt Va arriver peut-être Dans un restaurant Dans le même restaurant Que moi Mais je vous dis Il va aller s'asseoir directement Et il ne va même pas venir Te dire bonjour Je ne sais pas Peut-être que si Comme on appelle ça Si peut-être Il se dit Peut-être qu'il vient me saluer Ou peut-être qu'il y a quelque chose Mais en tout cas Il y a En tout cas Ce truc-là Il n'y a pas ça entre nous Je prends un exemple Regardez l'équipe nationale du Burkina Faso Regardez quand on vient On a un regroupement Mais il n'y a pas un artiste Qui va venir remonter le moral Même des joueurs Il faut venir C'est la sélection C'est le Burkina Faso Il faut venir Il faut approcher les joueurs Quand il y a le concert Il faut venir Et saluer les joueurs Venez partager les quatre Pour dire Oui il y a mon concert ici Il y a mon concert ici Mais Abidjan Regardez Quand il y a le concert Ils choisissent les dates Ils attendent toujours Le mois de juin Ils savent que les joueurs sont en vacances Et quand c'est comme ça Ça prend un coup Mais on vous reproche Je suis le fait Que vous ne soutenez pas les artistes Tu es un multimillionnaire quand même Pourquoi ne pas soutenir Produire des artistes burkinabés Ils sont là Ils traînent Ils rasent le milieu au Sénasa ici Alors qu'en Côte d'Ivoire En France Partout Il y a des artistes Des footballeurs Qui produisent des artistes Toi tu pourrais le faire par exemple Bon Moi Je peux produire par exemple Quand j'écoute Quand je sais que c'est du bon Et que ça va prendre Je peux produire Mais si ce n'est pas du bon Là je ne peux pas produire Il n'y a aucun actrice qui est bon Il n'y a aucun actrice qui est bon au bouquin Non Je prends un exemple Non Après Je prends un exemple Je ne veux pas rentrer dans les détails Le bienfait que j'ai fait On a vu ici Il y a des artistes Qui sont allés jouer quelque part Qui sont revenus Il y a eu un accident sur la route Mais moi j'étais en sélection J'étais en France Alino Faso m'appelle Il dit Harry J'ai besoin de toi Ces artistes là Voilà Il faut qu'on fasse quelque chose Ils sont à l'hôpital Il dit Alino Actuellement je suis en sélection On est en train d'aller jouer un match On voyage Je n'ai pas l'argent Mais J'ai un de mes amis ici Qui a l'argent Ce n'est pas assez Mais peut-être Quand tu vas prendre cette somme Rien qu'avec mon nom Si tu fais la communication Tu vas voir les gens vont venir en aide Et c'est ce qui s'est passé Quand il a mis mon nom devant Tu as vu Tout le monde Ils ont réagi Et ces artistes là Aujourd'hui On les a soignés Il y en a même J'ai appris que non Tel ministre a donné voiture Ici, 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 oui Mais Latus Même est rentré en contact Avec moi Pour me remercier Mais j'ai dit non Ça suffit C'est Dieu qui t'a aidé C'est comme ça Il y a des choses On fait en bas Mais quand on fait On ne va pas le dire Salif J'ai suivi l'épisode Al-Masri Et j'avoue que J'ai été surpris Que le grand Aristide Bansé Tombe dans ce genre de travers Parce que le Maghreb Il y a quand même Beaucoup de joueurs Qui sont passés par là Et qui ont eu A peu près l'expérience Que tu as connue Et Je n'ai pas compris Comment le grand Aristide Bansé A pu tomber dans ce piège là Parce que les Maghrebins Bon Ce n'est pas pour faire la fine bouche Mais c'est un environnement Qui n'est pas aussi simple Pour les blacks Pour les africains Au sud du Sahara Qu'est-ce qui s'est passé Pour que le grand Aristide Bansé Se retrouve dans ce genre de situation Bon moi je pense que En tout cas Ça Ça a commencé d'abord Quand j'étais blessé Parce que Si je n'étais pas blessé Je n'allais jamais tomber dedans Parce que d'abord Avant de signer Comme je sais qu'ils ne sont pas honnêtes J'ai réclamé déjà Mais 50% De l'année A la signative Et les 50% Ont été payés Donc quand j'ai commencé à jouer Il y a des retards Et quand il y a des retards Je vais toujours front avec eux Soit vous me payez Soit je ne me repasse sur le terrain C'était comme ça Et c'est comme ça Que je prenais mon argent Et après Quand j'étais blessé C'est là maintenant Que tout a changé Quand tu es blessé Là tu n'as plus le pouvoir Tu cherches d'abord A te soigner Voilà Et c'est comme ça Que je suis allé me soigner Et en me soignant Maintenant il y a eu Quelques mois Quelques retards Qui n'ont pas payé Donc c'est comme ça Que je suis parti Si j'étais vraiment A 100% Sur le terrain Je pense que tout ça Ça n'aurait pas arrivé D'accord C'est chaud Ça brûle Et c'est tellement Que ça va piquer Avec la question qui arrive Après 22 clubs 19 années De carrière footballistique Aristide est presque À la fin De son parcours Footballistique De sa carrière Mais jusque là On n'a pas quelqu'un Une star Bukinabé Un footballeur Bukinabé Qui perce Au niveau mondial C'est quoi le fond Du débat Est-ce que c'est La force modestie De Bukinabé Ou c'est La petite Fleur Qui nous empêche Tous de réussir Qui est celle de dire J'aime ma voiture J'aime un million Je peux venir Être le concurrent Des footballeurs Bukinabés Qui jouent en D1 Donc à la limite Je ne vise pas plus haut Que ce que j'ai déjà fait Est-ce que vous vous contentez Tout simplement Du peu Bon moi je pense que Ça dépend Voilà Quand je dis ça dépend Moi je pense que Aujourd'hui il faut le dire Voilà il faut le dire Aujourd'hui La nationalité Ça compte Elle compte Ça seulement Il faut être clair Moi j'étais dans J'étais dans le championnat allemand J'ai vu un peu Voilà J'ai vu un peu Aujourd'hui Il faut être clair Aujourd'hui Avant Nos anciens Les Cédu Traoré Les Zico Ils ont fait le temps Ils ont fait le temps Ils ont poussé l'équipe National vraiment haut Et aujourd'hui Nous sommes là C'est-à-dire que nous On est en train de tout faire Pour pousser Cette sélection aussi En haut plus que ça Aujourd'hui Je prends un exemple Regardez Parmi les joueurs De la sélection Moi si on me demande Le plus haut Moi je vais dire Que c'est Betran Traoré Je vais dire C'est Betran Traoré Aujourd'hui Qui est dans un grand club A Lyon Et qui est peut-être Le mieux payé Mais on a qu'à se dire La vérité Quand Betran il joue Betran va faire un bon match Il va mouiller le maillot Mais nous ici On n'est jamais satisfait Ça il faut le dire Moi je suis Abidjan Et l'autre là Mars Gradel Non 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 Gradel Et que ce soit Gradel Gradel ou Cornet Quand Cornet Il rentre Mais Cornet Mais regardez Sur les réseaux sociaux Regardez les Ivoiriens Comment on pousse Cornet En haut Mais nous ici Mais regardez sur les réseaux sociaux Regardez sur les réseaux sociaux Il y a des commentaires Moi je vois là Mais ça me fait mal Il y a d'autres Qui vont prendre Betran même A comparer peut-être A un joueur même Qui joue peut-être En deuxième division Non moi je pense que C'est à nous C'est aux journalistes Qui sont ici autour De faire vraiment Un boulot Pour vendre nos joueurs Oui mais Arsid Bansé Justement tu as évoqué Le cas de Betran Traoré On a vu un peu Toute la polémique Qui s'est passée Il avait acheté une voiture Ça fait tout un tollé Est-ce que tu corrobores Justement par rapport à ça Ta modestie La modestie des Burkinabés Quand ils ont l'argent On a peur De montrer qu'on a l'argent On a peur d'acheter Les grosses voitures De peur justement Que les Burkinabés Justement plus Vous lancez les pieds Est-ce que tu corrobores Vraiment à cette modestie Là Un signe extérieur De richesse Ici au Burkina On n'aime pas trop Bon moi je pense Qu'en tout cas Betran Et voilà Il a acheté sa voiture Voilà Je pense que c'est lui Voilà ça c'est lui Il s'est battu le terrain Voilà Et si c'était Aristide Oui Aristide vendait Des voitures par exemple Écoutez Quelle voiture Tu lui aurais recommandé Moi je pense que C'est normal Ça non Ça vraiment C'est normal Regardez Vous savez Ici au Burkina Il y a une mentalité Qu'on doit changer Laquelle C'est vrai que Moi je prends un exemple Moi j'ai envoyé Des voitures ici J'étais bien Des voitures J'ai envoyé des voitures Et j'ai voulu faire Peut-être Genre Une société Peut-être Des locations Ou vendre des voitures Mais ce sont les Burkinabés Qui vont travailler Mais comment je fais venir Ces voitures là Il y a des gens Qui ont parlé Qui ont parlé Qui ont dit Non Il fait le malin Il a beaucoup de voitures Mais Est-ce que tu as peur des gens Si je perd des gens Ah ouais Oui c'est ça Alors Je perd des gens Mais si Avec un mètre Il est beaucoup Non Quand je dis Je perd des gens C'est pas Côté physique Ou pas Oui c'est évident Attends Tu es assis Tu as un grand talent D'ailleurs Non attends Quelqu'un qui est en train De parler mal de toi Tu es assis Et ton Red Bull Tu ouvres Tu laisses ta bouteille Tu rentres dans les toilettes Si tu viens Tu penses que tu apprends Le même vin Encore pour boire D'accord Merci beaucoup On aura compris Alors Alors Aristide Moi j'ai J'ai une question Plutôt très particulière En 22 clubs En 19 ans de carrière Quand on sait qu'il y a Par exemple De grands noms du football Comme Lionel Messiaux Cristiano Ronaldo Qui n'en connait Qu'un seul club Ou trois Est-ce que Aristide Il y a un problème D'intégration Pourquoi cette instabilité En fait Dans les clubs Un problème d'intégration Ou une instabilité émotionnelle Qu'est-ce qui peut expliquer Cette mobilité dans les clubs Qu'est-ce qui fait que Aristide Bansé Va de club en club Parce que le plus long Séjour que vous avez fait Dans un club C'est deux ans Est-ce que c'est un problème De constance Ou c'est quoi en fait Pourquoi ? Parce que pour savoir Il faut regarder À la secte Mimouza J'étais meilleur buteur J'étais meilleur joueur Mais je suis parti À Al-Mastri On est arrivé là-bas J'ai vu L'équipe ne s'est jamais qualifiée En coupe-caf J'ai qualifié cette équipe En marquant des buts Et je suis parti Est-ce que Voilà Maintenant Maintenant Le problème Le problème Parmi ces 22 clubs Parmi ces 22 clubs Il y a près de 8 clubs Aujourd'hui Qui me doivent de l'argent Voilà Donc C'est ça qui est la vérité C'est vrai que Quand j'arrive quelque part Où je vois que c'est pas bien Même quand je commence à me marquer Quand c'est pas bien Je vais même plus jouer Tu mises sur quoi ? Tu mises sur la quantité Ou la qualité ? Non 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 Quand on va dans un pays Quand on va dans un pays C'est pour aller jouer C'est pour avoir de l'argent Si c'est pas pour ça Je préfère essayer Ah ouais ? Oui Aristide Alors que Pas plus J'aimerais faire Un petit commentaire Tout à l'heure On nous faisait ressortir Que Aristide Vous avez confessé tout à l'heure Que le choix de Dubaï Avec les conseils De Carnavalo Vous avez pu Admettre Que c'est une grosse erreur De venir Soumettre Votre grand talent Et votre génie Footballistique à l'argent Et Finalement Vous dites tout à l'heure Qu'enfin C'était raisonné Quand vous dites Tout à l'heure Que Oui C'est l'argent Est-ce que ça dépasse Ce que vous voulez montrer ? Ils jouent pour l'argent C'est ça Regardez Un joueur d'abord Quand il joue Sur le terrain Non attends Sur le terrain Il prend du plaisir Oui Voilà Il prend du plaisir Il est vu Il est connu Mais je pense que Attends Quand tu n'es pas payé Quand tu n'es pas payé Comment tu fais pour nourrir Ceux qui sont derrière ? Donc Quand on regarde là C'est vrai que Quand on regarde là C'est vrai que Ça va ensemble Il faut aimer le football Et ensuite L'argent vient Mais si tu aimes le football Que l'argent ne vient pas Mais tu joues comment ? Et le sacré 6 Donc la question que je me pose Dites-moi Plus de 30 ans Tu as plus de 30 ans On va à 33 ans On va à plus Plus de 22 clubs Tu vas t'arrêter quand ? Parce qu'il faut quand même Penser à une reconversion Tu vas t'arrêter quand ? Est-ce que tu vas nous faire La Roger Mila Comme on connaît Jusqu'à 42-45 ans ? A la suite de On l'an Très rapidement Pour terminer Tu vas t'arrêter quand ? Et à quand Les investissements De Aristide Bancé Dans le football Bukinabé Pour peut-être mettre en place Un centre de formation Pour que d'autres jeunes Qui n'ont pas connu La chance d'Aristide Bancé Puissent aussi Gouter au ballon D'accord Bon Vous dites Aristide Bancé Va s'arrêter quand ? Quand ? Il fallait venir au stade Quand j'ai signé à l'histoire Oui mais Aristide Tu sais c'est très évident Non je viens Quand j'étais à l'histoire J'étais là J'ai 35 ans Mais il fallait venir Regarder le championnat Les enfants de 22 ans Quand j'ai démarre le spin Je les laisse derrière Au moins 10 mètres Tu m'as fait penser Non je viens Non je viens Mais là Finalement on doit arrêter Je viens Non je viens Effectivement Non ça veut dire que Non regarde Mon âge J'ai 35 ans Je peux jurer Que moi Je n'ai jamais bu l'alcool Jusqu'à maintenant Je ne bois pas Je ne fume pas Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Partout où j'arrive Même à Orea En Guinée Quand j'ai signé Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Oui le président Envoyait un vieux jour Oui le président Oui ils ont dit ça A la télévision Et aujourd'hui Les mêmes qui ont dit ça Même répètent Mais le vieux Est mieux que les jeunes Ça dépend Et maintenant Je reviens Maintenant vous vous dites Non et à quand ? Oui Regardez hein Dès maintenant Ça se passe maintenant Je fais beaucoup de choses Que je ne peux pas dire Il y a des joueurs Il y a des joueurs Bukinabés aujourd'hui Qui ont signé A l'extérieur Mais c'est grâce à moi Mais je ne vais pas aider Quelqu'un Ou faire quelque chose Et aller dire non J'ai des temps Je vais citer le nom D'un seul joueur Quanda sous le monde De l'ASEC Mimosa Il est allé en Égypte Ça n'a pas marché Il est allé en Algérie Il ne s'est pas entendu avec eux Quanda est venu au Burkina Il est resté peut-être Deux ou trois mois Sans crocs Mais moi j'ai fait Le visage de Quanda Pour la Russie Actuellement Le joueur il a réussi Il a réussi Mais c'est grâce à moi Qu'il est là-bas Il va signer un contrat En première division Il va jouer Donc il y a Ce genre de cas Il y en a plusieurs Mais je ne fais pas Merci beaucoup Merci beaucoup On va accélérer Juste un petit mot Concernant l'équipe nationale Moi je voudrais qu'ils disent Un mot Concernant l'équipe nationale Vous allez briser ce café maintenant Je voudrais justement Que tu me dis Quel est le regard Que tu portes A cette équipe maintenant Nous avons une nouvelle Entraîneur L'équipe nationale Nous avons une nouvelle Entraîneur Est-ce que le charisme De cet entraîneur Ne va pas un peu empiéter Sur les stars Que nous avons Nous avons parlé De Bertrand Nous avons parlé De toi Est-ce que vraiment Le charisme de cet entraîneur Peut permettre justement A cette équipe D'aller encore plus loin Un regard sur l'équipe nationale Moi je pense qu'en tout cas Quand le coach a été nommé Vraiment tout le monde Est très content Voilà tout le monde Est très content C'est à dire Ils ont fait un changement Paul Buter venu Il a fait son job Il est parti Il y a eu ensuite Parleau droité Donc je pense que Ce coach Ils ont nommé là C'est un fiche du pays Voilà c'est un fiche du pays Déjà même Quand il est venu Nous les anciens Que ce soit Charles Alain Et Bertrand On a parlé Parce que nous Le but c'est quoi C'est vraiment aider Ce coach là Pour que ça réussisse Pour qu'il puisse Réusser sa mission Parce que pourquoi Je touche du bois Si ce coach là Il vient Que ça ne marche pas Et que demain Nous peut-être On a la fin de carrière On va peut-être On passe nos diplômes Et on vient On veut prendre cette équipe Les gens vont garder une image Ils vont dire Attention Il y a eu un fils du pays Qui a pris la sélection Ça n'a pas marché Donc je pense que Pour nous-mêmes d'abord On a intérêt à bien faire Pour que ça puisse marcher Pour que ça soit toujours Un Burkinaabe qui va coacher Est-ce que vous n'allez pas Imposer vos choix Vous en tant qu'ancien Est-ce que vous n'allez pas Imposer vos choix Justement par rapport à ça Parce qu'il n'est pas un client Par rapport à vous Si bien sûr Ce coach là Moi je l'ai eu à l'histoire Je le connais très bien Il y a un match Que je jouais sur le terrain Le coach m'a appelé Il m'a dit Écoute Si tu ne me donnes pas plus Je te sors Déjà c'est déjà quelque chose Donc je pense que c'est quelqu'un Qui a quelque chose en lui Donc il est venu même déjà Il n'a pas d'argent Il n'a rien Il n'a pas d'argent Non écoute Franchement On sait Nous Bukinabé ici Nous Bukinabé ici Ça ne veut pas dire Que il faut avoir l'argent Pour pouvoir peut-être Parler à cette personne On connaît Quand tu intègres Il y a des choses Que tu ne peux pas accepter Je pense que ce coach là Vraiment Il a quelque chose Pour pouvoir apporter A cette sélection On a vu par exemple Le cas de Didier Drogba En 2006 Avec la qualification En fait de la Côte d'Ivoire A la Coupe du Monde Qui a plus ou moins Pris position officiellement Pour inviter en fait Les enfants du pays A un suceau patriotique Aujourd'hui notre pays Est plus ou moins confronté A des normes Crises sécuritaires Qu'est-ce que Aristide Drogba fait Parce que bon Vous agissez Pour des gens en fait Et vous n'avez pas communiqué Mais officiellement Avec cette crise Quelle est votre position Quel message Vous avez envie d'adresser A nous en fait Le public Pour dire Ok C'est l'heure Il faut sonner La mobilisation Voilà Bon moi je pense que C'est vraiment Rester toujours positif Voilà De toute façon Nous ne sommes pas ici Régulement Voilà Et on voit d'abord Ce qui se passe Voilà Toujours on voit Et franchement Quand on voit Nous Et ça nous touche Voilà Ça nous touche Et c'est vrai qu'on n'est pas là Pour le faire Et nous A notre manière Nous Ce qu'on peut faire C'est le football C'est dans le sport Voilà On n'est pas politicien C'est vrai Mais c'est dans le sport C'est-à-dire que Chaque fois Par exemple Quand on joue Et même quand le ministre Des sports Se déplace Par exemple Quand il lance Ce discours Il parle toujours de ça Gagner pour le pays Vous savez ce qui se passe Ici En ce moment C'est un peu difficile Quand on dit Les étalons jouent C'est tout le monde Voilà Les militares qui sont au front Qui s'écoutent Et quand il y a un bon résultat Vraiment Ça fait vraiment plaisir Donc nous sommes là-bas Vraiment On pense vraiment à eux Et on sait que Ce n'est pas facile Voilà Donc on les encourage Et on dit à tout le monde Ah ici On va aller très rapidement Cette histoire De la prostituée Que tu nous racontes Sur la toile On veut avoir la version Originale Officielle Dans ce grand café Voilà Bon En tout cas Voilà Je pense que ça C'était à mes débuts Voilà Ça c'était à mes débuts Je pense que j'habitais À Zangoutin Voilà Donc Zangoutin Et Koumé-Kourmand Pas loin C'est pas loin Voilà Donc Là-bas Il y avait en même temps Des Sénégalais Des Ghanais En même temps Voilà Donc vraiment Souvent c'est un peu mou Voilà Quand du mou Voilà Les Bukinabés Ça a tout le monde Voilà Quand du mou Voilà Franchement c'était dur Et très très dur Voilà Souvent Il y a mon grand frère Peut-être Quand il est du passage Il construit Qu'on s'en pensait Voilà Quand il est du passage Par exemple Lui il travaille Voilà Il travaille en ce moment Il vient Quand il est là Il peut me glisser Quelque chose Il peut manger avec Mais quand il n'est pas là Quand il est occupé Ou bien lui aussi Quand c'est mou Il y avait une Sénégalaise Qui était là tout le temps Et moi je chantais Bon quand je parle Je chante Je chante des oublous Je chante des oublous Donc elle était là Donc on assise Donc je prenais les trucs Voilà Je table Je chante Je table Je chante Donc elle Quand il y a un client Qui vient Chez elle Voilà Elle dit Non je suis occupé Bon je n'ai pas avec moi Ok tiens 10 francs Ok tiens Ça va Il faut te défendre Donc c'était comme ça Vraiment On était vraiment amis On était vraiment amis Et après je crois Il y a eu le projet Zaka Voilà Quand il y a eu le projet Zaka Maintenant Ils ont enlevé Cette rue Après c'était compliqué Donc moi aussi J'ai commencé à jouer J'ai commencé à jouer Comme ça J'étais professionnel Et la fille Elle a disparu En plus de son argent Est-ce que tu as eu D'autres grâces Comment ? En plus de son argent Est-ce que tu as bien pu profiter Non faut être direct Faut pas te mettre Faut être direct Faut être direct Alors Voici ce qu'il dit En plus de te soutenir Financièrement De te dépanner financièrement Est-ce qu'on t'a dépanné Autrement après ? Non je pense Non En fait je pense que C'est ma grande soeur Non 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 Je prenais seulement l'argent Je chantais Quand il y a client On rigole Donc en plus Aristide pensait A failli être artiste chanteur Oui D'accord On va le tester Tout à l'heure Donc elle disparaît Aristide devient professionnelle Et qu'est-ce qui va se passer Rapidement ? Voilà Et après maintenant Pendant des années Oui Pendant des années Après maintenant Quand j'ai fait ce poste Elle dit elle-même Elle dit Elle savait Parce que Déjà ici au Santos Je vais toujours S'être coiffé Oui Ça n'a pas commencé là Parce que c'est ici Déjà Et elle dit Elle savait Elle voyait ce joueur Mais Elle peut m'approcher Et moi je lui ai dit Peut-être que Bon c'est pas elle comme ça Dans le reste dans son coin C'est quand elle a vu ce poste Parce que pourquoi j'ai mis Je suis à la recherche D'une profession C'est vrai qu'il y a des gens Peut-être qui n'ont pas bien pris Mais déjà C'est un Voilà C'est le titre Voilà Donc quand elle a vu ça Directement on est rentré en contact Et aujourd'hui Elle est aux Etats-Unis Voilà Elle est aux Etats-Unis Elle est en train de refaire sa vie Elle est mariée là-bas Elle m'a dit Peut-être Un jour si tu passes On va se voir Donc franchement C'est comme ça la vie Voilà Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle l'artistique ? Non monsieur Tu veux me demander Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Non elle veut S'il te plaît Non pardon Non 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 On est un truc Moi je connais qui est Ça le truc comme ça Ça doit rester coder Ah oui Oui mais bien sûr Ça doit rester coder Parce que Attends Alors Non attends Je réponds à Evé Oui Si je dis son nom Et que ça trouvait Que toi même t'es passé là-bas Non Mais justement C'est pour ça que je veux savoir Non C'est pour ça que je veux savoir Parce que je ne sais pas Non en fait En fait Je n'ai pas dit que je suis passé là-bas Mais ça pourrait dire que peut-être Mais c'est pour ça que je veux savoir Parce que là je saurais Une question qui touche à la famille Et c'est Je crois que c'est la préoccupation De Salif Ackermann Voilà Achille Bancé Est un grand footballeur Il se trouve que dans la famille Il y a d'autres talents Pour ne pas dire qu'il y a un autre talent Qui est Le petit frère Qui a un talent en écriture Que j'ai découvert Sur les réseaux sociaux Que j'ai appris à lire Et Que j'ai découvert Peut-être à travers L'histoire de la prostituée Parce que Après les explications C'est un peu comme si c'est lui Qui a raconté Ou qui a Qui a rédigé Ou qui a rendu l'écrit De cette histoire là J'ai été surpris De me rendre compte À un moment donné Qu'il y avait des histoires Entre le grand frère Et le petit frère Qu'est-ce qui s'est passé réellement Je ne sais pas Mais il se trouve que Cette Cette incompréhension Je vais appeler ça comme ça Qui devait rester normalement En famille En famille Selon moi C'est retrouvé sur la place publique Et mieux Sur les réseaux sociaux Donc le linge sale Ne s'est pas lavé en famille Le linge sale Ne s'est pas lavé en famille En tant qu'icône Du football Et en tant que quelqu'un Que beaucoup de gens regardent Est-ce que ça ne Ça n'a pas froissé ton image Et au-delà Qu'est-ce qui n'a pas marché Pour que cette histoire là Se retrouve Sur la place publique ? Bon moi D'abord je pense que Déjà Ce que mon petit frère Dit Ou il continue De parler Moi je pense que Ça ne peut pas saluer mon image Parce que moi Je sais comment je suis Et tout le monde le sait D'abord Déjà Quand tu as un petit frère Moi j'ai choisi De jouer au football Toi Tu as choisi Peut-être de faire la musique Ou bien peut-être D'être peut-être Un écrivain Je prends un exemple Quand tu as un grand frère Qui est à côté de toi Qui est connu Et que ton grand frère Te dit Écoute Bon moi je pense Que allons sur cette voie On passe sur cette voie Mais on ne dévie pas On passe sur cette voie Tu veux être chanteur Tu es chanteur Tu veux être écrivain Tu es écrivain Mais bon moi je pense Que ce sont des trucs Normalement ça doit Se faire en famille Mais plusieurs fois J'ai essayé peut-être D'appeler mon grand frère Consille qu'on s'en pensait Tout le temps Il dit Voilà ce que le petit Il est en train de faire Voilà ce que Mon grand frère me dit Laisse Ne réponds pas Même j'ai vu Même ma mère Plusieurs fois Voilà Il a raconté des trucs Il dit non Il ne s'occupe pas De sa famille Moi je pense que Vous savez Dans une famille Il existe la jalousie Dans une famille Il y a la jalousie Moi dans ma famille Des gens qui sont ici Tout le monde autour Ici Ils ne savent pas Les gens vont penser Que peut-être que c'est moi Je suis le boss de la famille Non Moi j'ai un grand frère J'ai un grand frère Qui est peut-être Même plus que moi Qui a travaillé A la Kameg Pendant plusieurs années Mais moi Je ne dis pas que lui Il ne fait rien pour la famille Mais peut-être que Ce que moi je fais déjà C'est quelque chose Est-ce que ce n'est pas Un rapport avec l'argent Que tu gagnes Est-ce que En tant que grand frère Tu soutiens Les gens qui sont autour De toi Ou la famille Parce que très souvent On attend que Quand quelqu'un a réussi Dans la famille Les gens attendent Des retombées Qu'est-ce que tu veux C'est la famille La famille africaine Je vais appeler ça comme ça Maintenant tu fais Ce que tu veux avec ton argent Mais est-ce que Le fond de cette histoire N'a pas un rapport Avec l'argent Est-ce que tu as été Très présent pour ta famille Toujours Ça seulement toujours Voilà Toujours Donc moi je pense que Déjà mon père Je n'ai jamais eu De problème avec mon père Ma mère Je n'ai jamais eu de problème Même que ce soit Tous mes frères Qui sont autour Regardez Écoutez C'est très difficile Moi mon petit frère Un jour je me rappelle Qui m'a dit Écoute Tu viens tout le temps En vacances Toujours tu viens Et est-ce que Tu ne vois pas tel joueur Quand il finit Ses vacances Quand il rentre Le joueur Il prend sa X6 Ou bien Il donne à ses frères Il tourne avec Je lui ai dit À mon petit frère Je lui ai dit Ça ce n'est pas une vie Et je l'ai répété Je lui ai dit Non ça ce n'est pas une vie Moi je ne peux pas Venir en vacances Et prendre peut-être Ma voiture Tes données Et toi tu vas faire Le tout avec Tu vas faire Non je ne peux pas petit De toute façon Moi je te soutiens Je te soutiens Quand tu as des problèmes C'est moi Je suis là Pour t'aider Et déjà Mon premier club Que j'ai fait En Belgique Le petit Il était encore à Bidjan Il était toujours à Bidjan Quand j'ai dit Mou C'était très mou Et c'est moi J'ai commencé d'abord J'ai ouvert un jeu vidéo Pour lui Complet avec tout Mais en ce moment Tout le monde sait Les jeux vidéo On le sait Mais c'est un petit Vraiment Qui n'a pas la tête Sur les épaules Même aller sur sa page Regarder Mais c'est pas mon seul Qui l'attaque Il a fait un article Tout dernièrement Sur À Salfo Mais c'est pas des personnes Où tu peux t'approcher Donc Voilà Donc franchement C'est pour vous dire Que vraiment Moi avec ce petit Je n'ai rien contre lui Mais il existe Dans la famille Quelque chose J'ai dit que Bon l'autre Il est un peu percé Nous on est là On est derrière On regarde Donc écoutez Moi je me bats pour ma famille J'ai une famille Et j'ai un enfant Donc normalement Lui il doit se battre Mais moi je ne peux le soutenir Que à ma manière Ce que je lui donne C'est que des bonus Je ne suis pas obligé De l'envoyer au ciel Merci Arif Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Café